Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je sors une vidéo pour vous aider à maîtriser votre personnalité et comprendre le MBTE, MBTI efficace, qui est un dérivé du MBTI basé sur le modèle d'objectif personality, pour être précis. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une fonction qui est bien souvent… En fait, on ne s'imagine pas que c'est une des fonctions les moins bien comprises, mais je trouve vraiment que c'est une des fonctions les moins bien comprises. Cette fonction, c'est la pensée extravertie. Pourquoi est-ce que cette une des fonctions les moins bien comprises et pourquoi est-ce qu'en plus, on ne s'y attend pas ? Parce qu'en fait, en général, les penseurs extravertis sont plutôt extravertis. Ceux qui utilisent le plus la pensée extravertie, c'est les ENTJ, les ESTJ. Les INTJ s'en servent aussi, les ISTJ s'en servent aussi souvent. En réalité, il y a aussi beaucoup de NFP et de SFP qui se servent beaucoup de la pensée extravertie. Mais on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. La pensée extravertie, ce sont des gens qui vont avoir tendance à être en général, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, mais en général, plus extravertis que les autres, ce qui paraît assez logique. Et les gens extravertis, on a l'impression de les connaître parce qu'ils parlent fort, ils sortent, ils ont des amis. C'est des normies, alors que les introvertis sont trop deep et tout. C'est un petit peu vrai en fait, parce que souvent, les clichés ne sortent pas de nulle part. Mais ce n'est pas totalement vrai, ça reste des clichés. C'est un peu vrai dans les grandes lignes, mais c'est bien ensuite de creuser. Et du coup, on a beaucoup de clichés sur la pensée extravertie. Souvent, la pensée extravertie, du coup, les penseurs extravertis, ceux qui ont la pensée extravertie comme fonction dominante, ils vont avoir tendance à être vus comme des gens assez directifs. Ils vont avoir tendance à être vus comme des gens assez durs, comme des gens qui vont te dire les choses, genre te dire tes cas de vérité sans détour, etc. Il y a pour chaque fonction, ce qu'on appelle une sexualité, qu'on va apposer à cette fonction-là. Et ça, c'est un peu le cliché de la pensée extravertie masculine. Mais il y a aussi des gens qui ont une pensée extravertie, qui n'est pas du tout aussi agressif, qui n'est pas du tout aussi direct, etc. et qui sont extrêmement gentils. Ils sont bien souvent confondus avec les FE d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qu'on pense être des FE ou qui pensent eux-mêmes être des FE qui correspondent à peu près aux FE, mais qui sont en fait des penseurs extravertis. Parce qu'ils vont avoir la même gentillesse, ils vont avoir la même douceur que l'on voit souvent chez les FE, sans savoir qu'il y a aussi des FE qui sont beaucoup plus agressifs. Et on va se dire, du coup, s'ils sont gentils, c'est que c'est FE. S'ils sont méchants, c'est que c'est TE, tu vois. En gros, je schématise. Alors qu'en réalité, c'est quoi la pensée extravertie ? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, ça peut avoir à voir avec tout ça, mais ce n'est pas ça qui détermine, qui définit la pensée extravertie. La pensée extravertie, c'est deux choses. C'est la pensée extravertie. Donc, le côté pensée, c'est quoi ? C'est juste qu'eux, ils vont préférer avoir des raisons pour faire des choses. C'est aussi simple que ça. Ils vont avoir tendance à ne pas avoir cette capacité-là à juste écouter, leurs envies sur le moment. Ils vont se dire, oui, mais pourquoi ? Ils vont avoir besoin d'avoir des raisons, de voir est-ce que c'est logique. Ce sont des gens qui aiment bien faire marcher des choses, qui vont plus être intéressés par comment est-ce que quelque chose fonctionne. S'ils doivent prendre une décision, ils vont se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça plutôt qu'autre chose ? Ils vont essayer de commencer à réfléchir, de voir comment est-ce que ça marcherait, de voir est-ce que c'est une bonne idée, etc. Ça, c'est ce que font tous les penseurs, que ce soit TE ou TI. Donc, E, c'est TE. Le côté extraverti, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'avec leur fonction, donc la pensée, ils vont essayer de voir ça sur un spectre. En gros, ils ne vont pas s'intéresser qu'à une seule manière de faire marcher quelque chose, mais ils vont essayer de voir c'est quoi la meilleure manière. Ils ne vont pas se concentrer à mort. « Ok, je vais faire marcher cette chose-là de cette manière-là. » Ils vont faire que ça, que ça, que ça. Ils vont se dire, « Ok, ça pourrait marcher. » Mais ce truc-là pourrait aussi marcher. Et puis, ça pourrait aussi marcher comme ça, tu vois. Ils vont, avec la pensée, être très éclectiques et avoir tendance à être un peu moins sérieux et moins concentrés que les penseurs introvertis. Et du coup, ça se manifeste souvent par le fait qu'ils vont avoir tendance à vouloir voir ce que tout le monde en pense. Les penseurs extravertis, ils ont bien souvent, et c'est pour ça qu'on les entend plus, parce qu'ils vont bien souvent avoir tendance à vouloir parler du problème auquel ils font face aux gens. Ils vont vouloir faire quelque chose qui va être compris par tout le monde, qui va marcher pour tout le monde. Ils vont vouloir aussi avoir les retours de tout le monde sur comment faire marcher un truc, tu vois. Souvent, les penseurs extravertis, quand ils vont avoir un problème dans leur vie, ils vont avoir tendance à en parler facilement aux gens pour voir ce que les gens leur disent. Ils vont dire, « Ouais, toi, tu me dis ça, mais tu sais, j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Il m'avait dit que je devrais plutôt faire ci et ça, tu vois. Je suis un peu perdu parce que voilà, etc. » Et au final, ils vont finir par prendre leurs propres décisions. Une fois qu'ils ont ramassé toutes ces informations-là, ils vont finir par faire quelque chose. Mais en tout cas, la pensée extravertis, c'est juste ça. C'est de la pensée, mais sur un spectre qui ne va pas être fermé dans sa logique qui va vouloir voir toutes les potentielles manières pour faire marcher quelque chose, en gros. Et souvent, du coup, plutôt, ça va se manifester par le fait qu'ils vont avoir tendance à bien aimer discuter avec les gens. Ils vont bien aimer travailler en équipe ou des choses comme ça. Donc, c'est juste ça. Ensuite, ça, ils pourront le faire de manière plus agressive ou plus tranquille. Et d'ailleurs, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Donc, ils vont bien aimer avoir les conseils des gens, mais du coup, ils vont bien aimer aussi donner des conseils aux gens. Ils vont bien aimer que les gens leur donnent des directives à suivre et leur dire « Ok, tu devrais plutôt faire ci comme ça et ci comme ça, etc. » Et du coup, ils vont bien aimer eux aussi donner tout ça aux gens. Et des fois, ils peuvent paraître un peu genre « Je ne t'ai rien demandé » parce qu'ils vont donner un peu leur avis sur un truc que tu fais. Ça peut avoir tendance à te heurter ou tu peux ne pas être d'accord, etc. Et ils vont avoir cet échange-là, cette ouverture-là avec la pensée, ce qui fait qu'ils vont être extravertis avec leur pensée. C'est pour ça qu'on dit pensée extravertie. Et donc, ce truc-là, ils peuvent le faire soit de manière plus agressive, soit de manière plus chill. Et il y a beaucoup de penseurs extravertis qui sont très agréables, qui sont très gentils, qui justement, quand tu vas les mettre un peu sous pression, ils vont reculer. Ils vont être genre plus ils vont être sous pression, plus ils vont essayer d'être gentils. Mais ils vont quand même te dire « Voilà, je ne veux pas t'agresser. Je te dis juste peut-être que ça pourrait marcher comme ça. Et voilà les raisons pour lesquelles je te dis ça. Et parce que peut-être que si. Et je sais que tu fais souvent ça de cette manière-là. Donc, peut-être que ce truc-là… » Après, voilà. Ils vont être très gentils, mais ils vont quand même vouloir donner des raisons. Ils vont quand même vouloir parler avec toi, etc. pour régler un problème ensemble. Et il y a aussi du coup la pensée extravertie masculine. Et là, ils vont être plus agressifs. Et ça va être « Non, ton truc, c'est débile. Tu devrais plutôt faire ça. » Et c'est vraiment pour t'aider quand ils font ça. C'est vraiment parce qu'ils se disent « Non, mais si tu fais un truc qui marche mieux, ça marchera mieux. Et du coup, quand le problème sera réglé, du coup, tu pourras être content. » Tu vois. C'est la manière de penser des penseurs. C'est la manière de penser des penseurs. C'est « On règle le problème. Du coup, on sera content. Alors que les F, ils vont avoir tendance. » Et je commence à m'écarter du sujet, donc je vais arrêter la vidéo là. Mais les F, ils vont avoir tendance à se dire « D'abord, on est content. Et du coup, on pourra ensuite faire marcher le truc. » Mais on ne va pas essayer de faire marcher un truc alors qu'on n'est pas dans le bon état émotionnel. On est en colère, on n'est pas bien, etc. Même si on le fait marcher, on va être énervé à la fin. On ne va plus voir se parler. Ça sert à quoi de faire marcher les choses si on n'est pas dans la bonne ambiance, s'il n'y a pas la bonne émotion, si on est méchant l'un vers l'autre pour faire marcher un truc, ça ne vaut pas le coup, en gros. Bref, voilà pour la pensée extravertie. Voilà ce qu'est vraiment la pensée extravertie. Et du coup, à partir de là, on comprend du coup pourquoi il y a toutes ces variations-là de pensée extravertie. Et ça permet de se rendre compte de la diversité que peut avoir cette fonction et surtout de mieux la comprendre et de ne plus penser que les penseurs extravertis sont juste des gens qui sont directifs et un peu en mode policier ou chef de guerre. Je ne sais plus comment on dit. Sergent chez les militaires, tu vois. Le style carré, etc. Il y a des pensants extravertis qui adorent faire plein de trucs différents, qui ne sont pas du tout en mode « il faut que tout soit carré, etc. » qui sont en plus très gentils, etc. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Il y a le premier lien dans la description pour rejoindre le groupe Telegram et surtout la liste privée dans laquelle j'envoie souvent des mails avec du contenu beaucoup plus poussé où je vais beaucoup plus en détail, où j'explique vraiment la vraie profondeur du MBTE. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le premier lien dans la description et surtout, on se dit à demain. Prenez soin de vous. Salut.